salut tout le monde alors en fait je faisais une petite vidéo très importante pour évoquer une chose qui qui à mon sens est très importante dans la course à pied et que on dénigre on voit plein de vidéos sortir sur plein de méthode au plein de techniques on va dire et et en fait on en oublie l'essentiel et c'est cette partie là qui est la plus importante et c'est celle qui fait en sorte que quelqu'un en fait va devenir performant à l'avenir et mais c'est important de souligner et de pointer un peu du doigt cet aspect là cette clé et cette clé c'est la constance et là la constance la régularité et et est lié aussi à au fait que faut arrêter de chercher aussi des fois la fantaisie pour la fantaisie je m'explique il ya certains athlètes qui par exemple vont être fort parce qu'ils savent ce qui est fondamental dans leur discipline ils vont répéter leurs fondamentaux et ils vont répéter 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 c'est quelque chose d'acquis mais vont les répéter ils vont les répéter ils vont les répéter ils vont les répéter et j'arrête pas de dire ça parce que c'est ça qui est important parce qu'on a toujours des personnes qui arrivent qui sont un peu dans la fantaisie dans ouais mais on fait la même chose ouais mais ça change pas assez c'est pas assez varié mais varier de quoi qu'est ce que tu veux varier en fait moi je travaille beaucoup en essayant d'apporter en fait sur certaines séances des choses un peu différentes et tout le reste moi ce que j'ai pu constater c'est que même si on essaie d'apporter on apporte des choses un peu différentes mais on reste quand même dans nos thèmes c'est à dire qu'on ramène des choses différentes c'est surtout pour squeezer court-circuiter une partie du cerveau qui a tendance à se lasser si on ramène si on si on change pas assez les contenus mais honnêtement je vous dis tout de suite si je le fais c'est même pas parce que en fait ça va être utile c'est pour jouer sur la psychologie de l'athlète parce que j'ai fait l'expérience aussi inverse j'ai pris 4 à 5 séances type que j'étale en dix jours par exemple et que j'ai répété j'ai fait répéter moi j'ai déjà fait j'ai travaillé aussi de cette manière là une certaine époque en junior et je l'ai fait répéter aussi à d'autres athlètes avec qui ça très 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 bien marché et alors par contre mentalement faut être prêt parce que je vous dis un peu ce que j'avais fait ce que j'avais fait faire est ce que j'avais fait ce que j'avais fait faire à l'époque vous dire mais il est malade ça sert à rien en fait mais en fait ouais ça sert à rien mais en attendant sur le plan on va dire moi je parle du pragmatisme je te parle du terrain je te parle de ce que j'ai observé je te parle de ce que j'ai pu constater je te parle pas de moi j'ai c'est pas un truc que j'ai mis sur le papier que j'ai balancé que les gens voilà on fait non non moi je l'ai fait aussi et j'ai vu d'autres personnes alors des personnes vont dire ouais mais tu parles de certaines choses que tu t'es fait à toi mais toi tu es différent des autres on n'est pas tous les mêmes nanani nanana non 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 moi je parle de quelque chose qui est quand on est armé psychologiquement à se dire je fais les choses et je suis prêt psychologiquement à répéter les choses même si c'est laborieux et bien les résultats ils tombent et et tant que tant qu'on est logique dans la programmation tant qu'on est logique dans la même si c'est les mêmes séances on a davantage de travailler comme ça c'est qu'on a des points de repère donc c'est véritable notre évolution et je peux vous garantir que au bout d'un mois et demi deux mois quand on voit quand on fait régulièrement les mêmes séances et qu'on voit les curseurs se déplacer ça vous donne un mental d'acier puis derrière vous avez encore envie de tout manger en gros je vais caricaturer un petit peu mais pour pour juste pour que vous compreniez un peu comment j'avais fait ça en junior en fait j'avais passé une année cadet j'avais passé une année cadet vraiment une la deuxième année où j'ai 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 vraiment j'ai vraiment galéré j'ai vraiment galéré j'ai tellement galéré que j'étais redevenu même moins fort que ma première année excusez moi non c'était ma première année junior j'étais même devenu j'étais même moins fort que ma première année cadet pour vous dire et pourquoi parce qu'en fait j'étais licencié dans un club j'étais en dans une section sportive entre temps je suis revenu chez moi parce que j'ai quitté la section sportive et j'avais pas de j'avais pas de soutien je savais pas comment m'entraîner j'étais seul j'étais isolé et à l'époque pour les entraîneurs c'était si tu il fallait passer un coup de fil pour donner des plans quoi que soit mais si tu n'étais pas sur place sur les séances n'était pas suivi quoi vous dire ce qui est et l'entraîneur il s'en foutait de ce que tu faisais à droite ou à gauche c'est habité à 30 km il n'avait pas forcément voilà il n'allait pas forcément chercher pour t'entraîner moi je me suis dit bon cette année là j'ai essayé de gérer comme je pouvais quand j'ai vu que je m'étais complètement pété la gueule et que j'ai pas pu gérer en fait j'ai pas pu gérer que j'étais pris j'étais pris en fait j'étais à la merci en fait de ce fonctionnement là je me suis dit dans mes lunettes là maintenant faut arrêter les conneries va falloir que je me prenne en main et heureusement j'avais dans mon entourage une personne qui était très sympa un ami pierre brunet qui m'avait beaucoup aidé en fait au départ pour me relancer en junior 2 il m'avait réexpliqué un peu les fondamentaux de l'entraînement en fait ce qui était très intéressant avec son approche et ça je le remercierai jamais assez pour ça c'est que il n'a pas été il n'a pas été dans le dans la logique de me donner des plans d'entraînement point il a été dans une logique très très pédagogue et il m'a vraiment appris comment agencer en fait certaines charges d'entraînement pour que ça soit efficace et l'agencement a été fait en m'expliquant en fait voilà pourquoi je fais telle ou telle intensité à telle période pourquoi je fais telle ou telle chose après ça et ainsi de suite après moi j'ai peaufiné ça grâce aux grâce à grâce après à l'expérience sur le terrain grâce à mes ressentis et grâce aussi à différentes formations que j'ai que j'ai que j'ai fait que sur lequel j'ai assisté et et en gros j'étais parti sur une base étalée sur à peu près une entre 7 huit jours il y avait à chaque fois un footing d'une heure trente une heure quarante cinq voilà une sortie longue il y avait un footing d'une heure tout court aussi il y avait une sortie fartlek avec cinq à six fois trois minutes récupération une minute trente deux minutes j'avais dix fois deux cents à faire en vma après un petit footing de trente minutes j'avais aussi une séance de 400 m à faire une dizaine de fois 400 m récupération 45 secondes et j'avais la fameuse 5 x 1000 voilà et bien sûr j'avais une séance de côte aussi dans la semaine dans la semaine qui est une séance de deux minutes de deux minutes en côte dans lequel je me je me je me mettais je me mettais ma race comme on dit et je récupérais deux minutes après derrière je récupère deux minutes mais en faisant un circuit c'est à dire je redescendais de l'autre côté je récupère un petit peu je renchaînais et bref en faisant ce type d'entraînement là régulièrement donc j'avais débuté au mois d'octobre en faisant des bas les deux cents mètres les dix fois 200 je les faisais en 36 37 là quand je faisais 36 37 ouais c'était ça c'était pas fameux fameux je revenais d'une année un peu catastrophique en juniors première année les les 400 je faisais en une dix neuf à peu près une dix neuf une vingt et mais mais mille mètres je faisais en une vingt-cinq une vingt-cinq une vingt-sept une vingt-huit ce que j'avais constaté mais j'essaie d'appliquer au moins une semaine de récupération après au moins trois semaines ou un mois d'entraînement et c'est ce qui était bien c'est que ça se ponctue avec une course donc derrière après je remettais un peu de récup avant de rattaquer les séances et déjà ce qui était très intéressant c'est quand je grappillais quelques secondes je progressais légèrement sur sur les séquences et ben et ben c'était c'était par petites étapes par contre après une compétition après une course c'était par gros et vraiment par gros paliers ce qui fait qu'arrivée en janvier arrivé en janvier ce qui était hyper intéressant c'est que j'étais capable après d'enchaîner ou cinq fois mille mètres en trois minutes je passais de 3 25 26 27 en trois minutes j'étais capable de faire 12 fois 400 mètres récupération 40 40 secondes en une 10 une 11 et bien sûr quelques j'étais capable de faire sur une piste en cendrée des 30 30 sur des 200 mètres et j'en faisais 20 cette année là j'avais fait j'étais rentré dans le dans les 50 et quelques au championnat de france de crosse et j'étais c'était la meilleure place que j'avais fait de ma vie sur un championnat de france de crosse en junior c'était et ce qui était intéressant c'est que j'étais vraiment transformé quoi j'ai pas forcément fait de séance comme je disais fantaisie c'est à dire que je suis resté sur ça tout le temps alors quand je au début quand j'en parlais à des personnes et que je faisais ça bien mais t'es fou ça sert à rien tu progresseras pas parce que tu fais toujours la même chose mais en fait non je fais pas la même chose en fait à chaque fois c'est des choses différentes sauf que je faisais la même chose en ce sens des comptes dans le contenu conduite est toujours toujours identique alors c'est vrai que faut être armé de patience il faut avoir un gros mental pour pouvoir pour pouvoir faire ce genre de pour faire ce genre de deux plans mais honnêtement quand je l'ai fait les résultats que j'ai obtenu j'ai été hyper content j'ai fait j'ai eu un ami j'avais entraîné qui était dans le club dans lequel je courais un an après je me suis occupé de son entraînement j'ai appliqué un peu mon retocole je l'ai aménagé un petit peu différemment parce qu'il faisait ses études à lyon et pareil il a obtenu des résultats hyper intéressants c'était un jeune qui était en 17 au 5000 il a fini en 15 15 au 5000 il faisait un 8 30 au non 9 30 au 9 30 excuse moi 9 40 au 3000 il faisait après 8 45 bref il a obtenu des super résultats en pareil en très peu de mois et ça revient à ce que je disais en fait au départ de la vidéo la clé la constance faut arrêter de mettre des paillettes si véritablement tu as envie de t'en sortir tu as envie de réussir faut arrêter de te dire ouais c'est pas c'est vrai pas ci pas ça moi je peux te donner un truc qui sera toujours la même chose ça sera toujours la même chose que tu vas manger par contre je sais que physiologiquement on travaille des choses différentes tu auras toujours les bons repères mais derrière la progression elle sera là et je suis sûr que derrière moi je suis prêt à mettre ma main à couper tu seras bon mais par contre c'est la constance faut suivre faut faire faut faut pas décourager et faut un minimum de voilà un minimum de d'hygiène de vie sommeil alimentation hydratation éventuellement supplémentation si besoin parce que quand on s'entraîne beaucoup on a besoin des fois de supplémenter mais mais voilà 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 tout ça c'est juste une petite vidéo témoignage pour vous dire à pour raconter une anecdote de comment moi j'ai pu réussir à passer un palier comment j'ai réussi à faire passer un palier à cette personne là et bien sûr à d'autres personnes et c'est vraiment cette clé là et j'espère que ça aura donner quelques éléments de réponse par rapport à ce que j'évoquais au début la clé de la réussite la clé de la performance la clé pour vraiment aller plus loin en course à pied la constance et bien sûr dans d'autres sports rester sur ses fondamentaux la constance quitte à rester sur des choses qui sont rébarbatifs et que c'est la répétition on s'en fout c'est comme ça tu veux être bon tu veux être un bon écrivain faut écrire tu veux être un bon dessinateur faut dessiner même si c'est des choses qui sont répétitives répétitives tu veux être bon en course à pied un cours cours fait des fondamentaux et cours des choses des fois qui sont l'habitude que tu as l'habitude de faire régulièrement bah fais le fait le fait le fait le fait et ainsi de suite et continue à le faire jusqu'à ce que tu réussisses allez ciao et j'espère que ça se passera bien pour la suite pour vous et je vous souhaite une belle année sportive et que vos projets aillent jusqu'au bout ciao